Voilà. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'utilisation des marins sénégalais, il y a quand même des efforts à faire. Il y a beaucoup d'efforts à faire parce qu'on ne peut pas, parlant de contenu local, parlant de souveraineté de l'État cotier, parlant de tout ça, et avoir des unités qui exploitent ou qui accompagnent les exploitants sans qu'il y ait des marins sénégalais à bord. Ils vont prendre des marins ailleurs. Et ça, moi, je trouve qu'il y a une mauvaise négociation. Il y a une mauvaise négociation. Même si les textes, pour l'instant, parce qu'on devrait le prévoir dans les textes qu'on est en train de réviser, prévoir également cette disposition-là permettant l'utilisation des marins sénégalais. Également, rajouter une formation de qualité pour rehausser la compétence pour travailler dans ce secteur qui est un secteur tout à fait nouveau pour le Sénégal. Voilà. Mais c'était juste, on peut, on peut pas, cela on a parlé dans le premier, au premier, comment, jet comme ça, on a parlé de la sécurité maritime telle qu'on voit et tel que le sujet de Noemi, le sujet nous l'impose. La sécurité et puis l'amélioration de la sécurité avec les technologies, avec tout ça. Mais le volet qui est consacré à la sécurité, le volet qui est consacré à la sécurité, comment, des plateformes offshore est un volet super, super, super intéressant. Et il va falloir qu'il y ait une réglementation, mais assez costaud pour pouvoir gérer ça. C'est vraiment les parents pauvres de la sécurité maritime, les plateformes offshore. Parce que c'est le statut, le statut de la plateforme. C'est le statut qui fait que pas mal de pays se sont heurtés à une réglementation au niveau de ces plateformes-là. Là, nous avons le Sangoma, le Vieux-Course à Senghor. En principe, il devrait être, je ne sais pas quel pavillon qu'il a pour l'instant, mais il devrait être sous pavillon sénégalais. Mais il y a eu un accord, un truc qui est fait entre, voilà. Et ça aboutit à quoi ? Si on fait un accord, si ce truc-là n'est pas sous pavillon sénégalais, Alors, pour y faire appliquer la réglementation sénégalaise et imposer l'utilisation des marins sénégalais, ça devient efficace. Donc, tout est dans le statut. Donc, il faut bien qu'il y ait des textes réglementant le statut de ces plateformes qui viennent exploiter nos ressources. Nous, même si ça se passe autrement ailleurs, nous, en tant que nouveaux exploitants, nous sommes des nouveaux dans ce domaine-là, nous devons poser des textes réglementaires qui imposeraient à ces gens qui viennent. Oui, mais nous, tant pis. Mais nous, c'est comme ça qu'on voit les choses. Il y a le contenu local qui est là, on peut faire ce qu'on veut. Mais voilà ce que nous voudrions faire si vraiment vous arrivez dans l'ombre. Ça, c'est une précision pour dire que parler de la sécurité offshore, des plateformes offshore, c'est un autre plan. C'est un truc sur lequel on pourra organiser des débats, si vous voulez. À ce moment, moi, je vous encourage à ouvrir le débat sur tous les points que vous jugerez nécessaires. Moi, si je suis là et que Dieu vous prête la vie, je participe et pour le peu que je sais là-dessus, je pourrai vous accompagner. Parce que c'est là qu'il faut qu'on sente qu'il y a des Sénégalais qui s'intéressent à la chose et qui ont leur mot à dire et qui feront des suggestions pour faire avancer le chine public. Voilà. Merci. Merci beaucoup au commandant Gorghi. Merci. Donc, la dernière partie de ce webinaire était consacrée à parler du secteur maritime de façon globale. Donc, pour ne pas trop sortir du sujet, on va revenir bientôt parler de la sécurité à bord sur les plateformes et des enjeux liés à cette sécurité et au contenu local et le respect des dispositions en termes de sécurité, que ce soit les dispositions légales du point de vue national et international. Donc, je vais laisser la parole au commandant John Falyssen. Ensuite, je vais laisser la parole à M. Fédéric Bost. Il est le chef de projet MCA, Millennium Challenge Account, qui consiste à poser des câbles sous-marins entre Bel Air et Cap-des-Biches. Donc, je laisse la parole au commandant John Falyssen. Merci, Captain Alindiaï. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, commandant Gorghi, commandant Tahirou-Samb, expert. Oui, bonsoir. Les remarques et les interventions sont vraiment, vraiment pertinentes. Et ça répond au sujet d'aujourd'hui, à savoir naviguer vers l'avenir et la sécurité d'abord. Pourquoi ? Parce que vous avez parlé des conventions phares, c'est-à-dire des piliers de la sécurité de la navigation, à savoir la convention SOLAT, qui est la convention MERC, le MLCC, la SCCW, le loadline, etc. Donc, tout ça, ce sont les conventions phares pour la sécurité. Donc, on ne peut pas parler de l'avenir sans parler de ces piliers. Parce que ce sont ces piliers-là qui seront, disons, enrichis pour s'adapter avec l'avenir. Donc, quand on parle de l'avenir, on va parler, bien entendu, de l'évolution technologique et quels sont les challenges pour le futur de la navigation maritime. Donc, mon premier point, ça va concerner la cyber-sécurité maritime, les diverses solutions, les défis et les solutions pour protéger les systèmes de navigation moderne. Pourquoi ? Parce que, aujourd'hui, on voit que les compagnies maritimes travaillent de plus en plus paperless, cela veut dire que de plus en plus avec moins de papier et avec un système informatisé, à savoir, par exemple, la GMAO et la gestion pour l'exploitation des navires imposées par le code ISM. Maintenant, la plupart des compagnies n'utilisent plus des manuels sur les classeurs, mais c'est sur les ordinateurs avec une base de données. Comme ça, la mise à jour est fait automatiquement et tous les navires ont accès aux informations en temps réel et aux modifications au moment opportun. Donc, ce n'est plus des papiers, mais c'est informatisé. Donc, la cyber-sécurité est un risque croissant des cyber-attaques dans le secteur maritime. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ces compagnies, quand ils subissent des cyber-attaques, automatiquement leur gestion ou l'exploitation est handicapée. Donc, quels sont les moyens à apporter pour des solutions idoines à régler ? Donc, là, on va aller sur ce qu'on appelle l'ISO 27001. Et quand on parle de l'ISO 27001, c'est un système de management pour la gestion de l'information. Et ce système de management pour la gestion de l'information doit être inclus dans le système de management board et dans le système de management de la compagnie. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui permettra d'éviter les cyber-attaques et d'éviter également tout ce qui pourrait compromettre le système de l'information et le système informatique à bord des navires. Donc, mon deuxième point, ça va concerner l'intelligence artificielle. Pourquoi l'intelligence artificielle ? Parce que c'est l'ère de l'intelligence artificielle. Là, tout le monde connaît ChatGPT et consorts, c'est-à-dire les LL, Large Language Models qui sont mis en place. Et là, on voit déjà les seniors des compagnies maritimes comme CMA, CGM qui vient de signer une convention avec Google. Pourquoi ? Pour optimiser les itinéraires de navigation. Parce qu'on sait qu'il y a déjà une base de données existante pour optimiser de façon optimale, pour utiliser de façon optimale la navigation maritime afin d'éviter les zones de risque, afin d'éviter les tempêtes, afin d'avoir une meilleure vitesse, etc. Donc, ça, c'est très important. Donc, c'est les conventions piliers dont les deux commandants ont parlé, doivent être renforcées dans ce sens. Et bien entendu, il a parlé des comités. Le comité qui est chargé de la technologie travaille dans ce sens pour intégrer cela dans SOLAS et les autres conventions qui seront appliquées par l'ONI. Donc, il y a un troisième point, à savoir les navires autonomes. Donc, les navires autonomes aussi posent un autre point. Pourquoi ? Parce que récemment, j'ai suivi un webinaire des Chinois qui ont mis en marche un essai d'une vedette sans personne à bord. C'est comme un jeu vidéo. La personne, l'équipe est à terre. Ils ont envoyé la vedette. La vedette est sortie, faire l'opération et revenir tranquillement. Donc, la question qui se pose, c'est d'abord la réglementation, comme vous l'avez dit, la réglementation internationale qui va imputer sur la réglementation nationale. La réglementation internationale qui va définir d'abord qui doit exploiter ou bien les autorisations à avoir pour exploiter ces navires autonomes. Mais aussi, les personnes qui doivent conduire cela, est-ce que ça doit être quelqu'un qui est familier aux jeux vidéo ou quelqu'un qui a suivi une formation STCW ? Donc, là, l'Union européenne est en train de faire des études, de proposer des lois dans ce sens pour imposer aux drones et aux navires autonomes que leurs exploitants, c'est-à-dire ceux qui seront derrière les ordinances pour les pilotes, puissent avoir des formations STCW adéquates. Le quatrième point va concerner, avant de passer au quatrième point, là, comme l'a dit le commandant Gorghisi, il y a le projet de convention de code de la marine marchande. Et là aussi, on doit penser à ça parce que je pense qu'ils ont parlé des autorisations pour avoir ces drones de navigation. Mais je ne sais pas, est-ce qu'ils ont parlé de la conduite de ces drones-là parce que ce point-là doit être mis, doit être considéré pour prévenir l'avenir parce que ça va venir. Donc, le quatrième point va concerner les systèmes d'aide à la navigation de prochaine génération vers une navigation plus sûre et plus efficace. Donc, les aides à la navigation. Récemment, je causais avec un élève officier à bord qui me parlait des aides virtuelles et que ça, c'est vraiment pertinent et important. Imaginez des aides virtuelles qui sont posées à partir de la terre et il n'y a pas d'objet physique, d'objet physique matérialisé en main. Donc, là, ça va s'afficher à travers l'AIF, sur les cartes églises et que le marin puisse éviter cette zone. Là, ça va demander moins de maintenance, mais ça demande des compétences technologiques et un entretien à terre. Donc, tout ça aussi, ça fait partie des systèmes d'aide à la navigation qui sont en train d'être matérialisés. Et l'avenir va dans ce sens et certainement, la solace, dans les jours à venir, va considérer ce point. Il y a aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a l'utilisation des navires autonomes, mais il y a aussi l'utilisation des drones. Parce qu'il y a les drones maritimes, mais il y a aussi les drones sous-marines qu'il faut considérer. Et s'il y a des drones sous-marines, alors il faudrait qu'on explore comment ces drones peuvent être utilisés pour la prévention des accidents. Parce qu'on ne doit pas permettre, aujourd'hui, il y a les drones à terre, il n'y a pas, n'importe qui peut acheter une drone pilotée, etc. Mais aujourd'hui, en mer, si j'achète un drone de 2 mètres, alors supposons que je le mette en mer, est-ce que je ne dois pas respecter les conventions en vigueur, à savoir, correctes, à savoir, avoir une formation adéquate pour pouvoir prévenir les collisions ? Donc, le troisième point, le sixième point va concerner la formation des marins à l'ère des technologies avancées, comme l'a dit tout à l'heure le commandant Gorgissi et le commandant Tahirou. Et c'est très important parce qu'il faut préparer les équipages au futur numérique. C'est très important parce que les illétérés des domaines, ce seront ceux qui ne seront pas familiarisés avec ces équipements numériques et surtout la technologie, principalement l'informatique. Donc, il faut mettre en lumière l'importance de la formation continue des marins face à l'évolution rapide parce que le domaine, ça avance très rapidement. Et si on ne se met pas à jour automatiquement, on est déphasé face au système automatisé qui sont en train de voir le jour, du jour au lendemain. Donc là, supposons aujourd'hui, il y a des simulateurs avec des réalités virtuelles améliorées, des casques qu'on peut porter et puis faire une formation comme si on était dans une situation réelle. Imaginez cela. Au lieu d'aller faire une formation quelque part, cette technologie peut être apportée dans des pays en voie de développement comme le Sénégal pour utiliser de manière optimale des simulateurs et être dans les mêmes conditions que ceux qui seront peut-être en Europe et avoir une formation optimale. Donc, ça, c'est pour la formation des marins, le sixième point. Je suis en train d'aller plus vite pour laisser le temps aux questions de vers Capitaine Alundia. Donc, il y a aussi le septième point, l'intégration des systèmes de détection des anomalies et des pannes à bord des navires. Là aussi, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on sait que la plupart des compagnies travaillent avec ce qu'on appelle la GMAO, la gestion de maintenance assistée par ordinateur. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est la casse-tête des chefs mécaniciens et des secondes capitaines. Pourquoi? Parce que c'est eux qui doivent renseigner les informations sur les équipements qui sont à bord. Maintenant, imaginez, aujourd'hui où Starlink est en train de déployer des satellites un peu partout dans le monde pour avoir une couverture mondiale et avoir un Internet à haut débit et stable aérien. Les navires qui sont équipés de ces satellites et que dans les équipements de bord, il y a les capteurs qui sont connectés directement à Internet pour avoir l'orogramme et renseigner directement la GMAO. Donc là, en temps réel, c'est la société qui aura les informations et les détections de pannes bien avant même que l'on les informe. Donc ça, ça va améliorer la prévention. Ça va permettre d'anticiper sur les pannes à bord des navires à travers l'Internet of Think qui est en phase actuellement. Et je signale que la SOMAR a eu l'occasion de participer à l'école supérieure polytechnique, un séminaire dans ce sens, pour l'Internet of Think. Donc il y a pas mal de capteurs sur les équipements aujourd'hui qu'on peut connecter à Internet qui peuvent donner des informations suffisantes sur les équipements comme les machines principales ou les machines auxiliaires pour que la maintenance soit maintenue convenablement. Donc le huitième point va concerner la transition énergétique et son impact sur la sécurité maritime. Aujourd'hui, on parle de transition énergétique au Sénégal, tel que le gaz naturel liquéfié. La dernière fois, le commandant d'Orguisi a souligné cela et il ne cesse d'insister là-dessus. Donc on doit préparer l'équipage, le personnel, à travers des formations pour se familiariser parce que le gaz naturel liquéfié, l'équipage qui doit transporter cela doit être formé IGF, pour savoir les mesures à prendre pour être dans le pays. Aujourd'hui, nous avons le carmol devant le port de Dakar. Je ne sais pas s'il y a des Sénégalais qui sont embarqués là-bas. Peut-être que quand on va ouvrir le débat, comme l'a souligné tout à l'heure le commandant, on va parler de ça, on va parler du régime de cabotage maritime. Mais là, pour ce qui concerne la transition énergétique, je vais me limiter à ça. Donc il y a le gaz naturel, mais il y a aussi, comme l'a dit tout à l'heure, d'autres alternatives de combustion, de combustible, comme l'ammoniaque. Ce sont des alternatives qui sont en train d'être expérimentées, comme l'hydrogène. Et je connais un membre de l'automate qui travaille aujourd'hui sur un navire qui sera hybride avec la propulsion vélique. C'est-à-dire là, on revient à l'ancien système, mais améliorer, c'est-à-dire la voile. Imaginez un cargo qui sera muni de mâles avec des voiles automatisés. Donc quand on aura le vent, il va déployer ces voiles pour optimiser la rentabilité de la machine et un gain en consommation. Donc ça, c'est le challenge de demain. Et la sécurité, la solace va travailler dans ce sens pour améliorer. Améliorer, je dirais que la technologie est toujours en avant-garde par rapport à la réglementation. Donc il y a toujours la technologie. Et d'ailleurs, c'est la réglementation qui prenne la technologie. Pourquoi ? Parce qu'il faudrait, la technologie est là maintenant, il faudrait attendre qu'il y ait une convention, une loi-cadre pour pouvoir l'encadrer pour son exploitation ou son utilisation. Et maintenant, pour le neuvième point, je vais parler du rôle des satellites et des systèmes de communication avancés dans la prévention des accidents maritimes. Tout à l'heure, le commandant Tahirou Sam a parlé de Gain-des-Sat. Effectivement, lorsqu'on a assisté au séminaire à l'ESP, l'équipe de Gain-des-Sat nous a fait la présentation du Gain-des-Sat avec, comme il l'a dit, les captures d'écran, les vidéos, les informations qu'ils vont collecter et transmis au data center. Et ça, c'est très important. Mais là, ce qui est le plus important, c'est aujourd'hui, au-delà de l'IIS, du système d'identification automatique, il y a les satellites qui peuvent identifier les navires. Maintenant, si vous avez un abonnement pro, supposons, de marine trafic, vous pouvez voir quel navire est dans quelle zone à travers les satellites, parce que les satellites commencent maintenant à faire le suivi des navires. Et ce n'est pas uniquement les navires, tout comme les avions, même les avions furtives, parce que tout récemment, la Chine a, c'est une parenthèse, la Chine a dévoilé qu'à travers les satellites de Starlink, de Starlink, d'Elon Musk, qu'ils parviennent à suivre, à tracer les avions furtives américaines. Donc, même s'ils masquent cela, les satellites parviennent à les détester. Donc, tout ça, c'est très important. Maintenant, le point 9 qui concerne le rôle des satellites, il y a aussi des inconvénients. Et sur ces inconvénients, aussi, la réglementation internationale doit statuer sur ça. Pourquoi je dis ça ? J'ai donné un contre-exemple comme le cas de l'Israël, du conflit israélo-palestinien. Donc, tout récemment, l'Israël avait brouillé le signal GPS dans la zone, dans sa zone. Et qu'est-ce qui s'est passé ? La plupart, que ce soit la navigation à terre à travers les applications comme Google Maps ou comme Waze, tu plotes, tu l'utilises et ils t'affichent que tu es au Liban. Imaginez cela. Les navires, quand ils utilisent l'AIF, automatiquement, ils ont une position GPS à terre au lieu de l'avoir en mer. Donc, le trafic était même suspendu à ce moment parce que les navires ne parvenaient pas à utiliser convenablement le GPS. Donc, au début, on parlait du monopole du Global Positioning System qui est américain. Maintenant, ce problème est réglé avec le système Galileo, avec le Baidu, avec les satellites aussi russes. J'ai oublié la dénomination. Les satellites russes de positionnement. Donc, maintenant, il n'y a plus ce monopole américain, mais il y a un problème fondamental qui est le problème de brouillage des signaux GPS. Donc, la convention, par qui est la convention SOLAS, doit toujours penser au backup, c'est-à-dire ne pas se fier intégralement à l'avancée de la technologie, mais avoir des backups de telle sorte que si aujourd'hui ces signales sont brouillées, quelles sont les alternatives qu'on puisse utiliser pour naviguer convenablement et éviter les risques de collision. Donc, ça, c'est le neuvième point. Maintenant, le dixième point, c'est la prévention des accidents en mer par l'automatisation des systèmes de gestion de charge et de la stabilité des navires. Donc, si vous avez déjà travaillé également dans les pétroliers, vous allez voir qu'il y a des applications qui sont mises au PC Cargo pour faire le chargement et le déchargement. Le Cargo Technique de Chalifo ne me démentira pas dans ce sens. Alors, cette application ou logiciel sera utilisée pour alerter l'opérateur, à savoir l'officier qui est en opération commerciale, sur les efforts tranchants et les moments fléchissants et les efforts tranchants qui sont au moment actuel de l'opération commerciale. Il suffit de mettre « online » et tu vois que, automatiquement, les stress du navire. Maintenant, ils sont en train de travailler dans le sens où il y aura des systèmes automatisés qui vont permettre de corriger cela avec juste la proposition ou suggestion de l'opérateur pour qu'il dise « ok », tu vois que ça peut améliorer la stabilité et le truc est automatiquement réglé. Donc, ça, c'est très important. Maintenant, ce sont les dix points dont je voulais parler. Je ne vais pas monopoliser la parole comme le commandant de Russie a levé la main, mais je vais juste brosser par rapport à ce qu'il a dit, à savoir la formation et actuellement le contexte actuel du Sénégal à travers l'exploitation offshore. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de rédiger une convention maritime, le code maritime. Donc, c'est le moment d'apporter toute information nécessaire pour que ce soit inclus dans le code, que ce soit à travers Asomast, que ce soit à travers d'autres plateformes, pour que l'ANAM s'en procure et puisse l'intégrer dans le projet de code de la marine marchande. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'aujourd'hui, on parle de convention collective. Moi, je trouve que la convention collective, c'est mettre la charrue avant les bains. Je l'ai toujours dit. Pourquoi ? En tout cas, c'est mon avis personnel. Ça n'engage que moi, ça n'engage pas Asomast. Pourquoi je dis ça ? Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, comment on peut mettre une convention collective alors qu'il n'y a pas de loi imposant les sociétés qui amènent des navires ici, un minimum de Sénégalais. Et c'est ça qu'on appelle le régime de cabotage maritime. Si vous allez aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle le Giont Act. Si vous allez en Brésil, actuellement, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Si vous allez au Nigeria, ceux qui sont déjà allés au Nigeria, ils vont voir cela. Quand un navire va venir pour l'exploitation offshore, ce qu'ils vont demander, c'est de savoir est-ce qu'il y a des nationaux compétents pour pouvoir faire cette tâche. Tout à l'heure, j'ai brossé par rapport au Carmole, le NLT qui est juste devant le port. Est-ce qu'il y a des Sénégalais compétents pour gérer cela ? Si oui, pourquoi on n'a pas mis ces Sénégalais ? Parce qu'il y a un vide juridique qui est là. Et ce vide juridique, c'est à travers la loi qui doit être imposée et le contenu local. Et la NAM doit travailler en étroite collaboration pour respecter cela. Parce que ce cavoutage maritime va permettre aux Sénégalais de pouvoir embarquer sur ces navires. Merci son pavillon étranger. Parce qu'aujourd'hui, on dit, voilà, on ne reconnaît pas le pavillon, on ne reconnaît pas les officiers qui sortent de l'ENFEM. Mais si demain, il y a une loi cadre qui dit que quand vous amenez votre navire pour l'exploiter ici au Sénégal, peu importe votre pavillon, vous devez avoir 50% de Sénégalais. Mais ces compagnies vont tout faire pour reconnaître le pavillon sénégalais. Ces compagnies vont tout faire pour rehausser le niveau de formation. Parce qu'ils auront besoin d'officiers de qualité ou de marins de qualité pour leur exploitation. Donc pour moi, là, il faut mettre l'accent. D'abord, comment élaborer une loi à part, c'est-à-dire le cavoutage maritime, ou l'intégrer dans le nouveau code de la marine marchande pour permettre aux Sénégalais de travailler et d'avoir un quota minimum, même si la société ne le respecte pas, des mesures du Ciazif pour permettre aux Sénégalais de travailler convenablement sur ces bateaux-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de navires qui sont là, qui sont en exploitation, et les jeunes Sénégalais tardent à trouver du travail, à trouver des embarquements sur ces navires. Pourquoi ? Parce qu'on dit que le pavillon ne reconnaît pas. Mais je pense que ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est le régime de cavoutage qu'il faut régler. Je vous remercie. Effectivement. Effectivement. Merci beaucoup, commandant. Donc, vous avez parlé des innovations technologiques. Monsieur Fédéric, est-ce que vous pouvez couper votre micro ? Voilà. Merci beaucoup, commandant. Donc, vous avez parlé des innovations technologiques que nous avons dans le secteur maritime et qui aident à mieux assurer la sécurité à bord des navires. Donc, il y a deux jours, nous avons célébré l'anniversaire du naufrage du Bataillaud-Jola. Tout le pays était sidéré quand l'événement s'est produit en 2002. Pendant cette période, les avancées technologiques qu'on a actuellement en 2024, nous n'avons pas les mêmes en 2002. Et je me dis qu'avec l'avancée technologique, ce genre de drame ne peut pas se produire encore à l'avenir si les marins sont très, très bien formés. Parce qu'en matière d'avancée technologique, il faut aussi mettre l'accent sur la qualité de la formation et relever le défi au niveau de la formation des marins à travers la certification et la formation dans les écoles maritimes. Vous avez aussi parlé du contenu local. Mais quand vous regardez du point de vue économique ou macroéconomique, autant pour moi, donc du point de vue microéconomique, quand vous embarquez en Sénégalais, ça va générer des recherches pour le pays parce qu'il aura un salaire, il va payer les impôts et il va dépenser son argent. De telle sorte que toute personne qui est en train de vendre dans les rues de Dakar ou bien partout dans le pays, il va voir l'importance de cet emploi-là. Même un seul emploi peut jouer sur l'économie. Ça, c'est le point de vue macroéconomique. Donc actuellement, nous avons beaucoup à perdre si on ne travaille pas là-dessus pour respecter le contenu local, mais aussi respecter le contenu local de façon intelligente en mettant à la disposition de ces compagnies étrangères qui viennent au Sénégal des gens très bien formés, capables de faire le travail. Et puis, comme vous avez dit, avant d'assainir l'environnement de travail, il fallait légiférer en matière de contenu local et le suivi en matière de formation. C'est extrêmement important et préoccupant dans ce secteur maritime parce que vous voyez des compagnies étrangères avec des navires de 200 personnes. Il n'y a que 16 Sénégalais. Moi, j'étais sur un navire qui était en train de faire le forage, mais je vous dis qu'il y a presque 16 Sénégalais qui ont travaillé sur un navire où il y avait 200 personnes. C'est quelque chose de réglétable que les autorités doivent y changer, mais aussi les marins doivent faire bloc pour que les Sénégalais puissent profiter de l'exploitation du préal et du gaz. Il y a beaucoup de compagnies étrangères aussi qui ont un volet de formation permettant de mieux former les Sénégalais pour qu'ils puissent embarquer à bord des unités navales. Voilà, donc je vais laisser la parole à M. Frédéric Bost. Il est le directeur de projet MCA2, Millennium Challenge Account, pour la pose de câbles sous-marins, la pose de câbles sous-marins entre Bélair et Cap-des-Biches. Donc, M. Frédéric, il nous reste peut-être 20 minutes pour notre webinaire. Merci. Oui, juste une petite question au commandant C. Mais Alion, tu viens un petit peu de toucher. Et je me posais la question de savoir si vous aviez contacté les pays qui avaient eu ces mêmes démarches, puisque beaucoup de pays ont été effectivement à mettre en place des systèmes, notamment avec le pétrole, en mer du Nord, au Gabon, en Angola, au Nigeria, au Venezuela. Et tous ces pays ont mis en place ces systèmes-là, avec plus ou moins de réussite, il y a plus ou moins longtemps. Et il y a beaucoup de choses à apprendre de ce qu'ils ont pu faire eux. Et est-ce que vous les êtes en contact avec eux ? Est-ce que vous avez des échanges avec leurs écoles pour justement éviter les mêmes erreurs et aller plus vite à un système qui fonctionne bien ? Merci. Le commandant Gorg ici, répondre à la question de M. Frédéric Bost. Merci, M. Bost. Je vous raconte une histoire. Dans ma jeunesse, j'ai travaillé à l'offreur au Gabon, les années 77. J'étais chez Elf. J'habitais les plateformes gabonaises aussi, Grandin comme Jirel. Le problème qui se pose, après, je suis parti dans d'autres aventures. À l'époque, rien ne me prédestinait à être, à aller dans d'autres pays ou à être à ce niveau du commandement dans le pétrole. modèle, mais j'en garde encore des souvenirs. Et de mon analyse personnelle, ce que je peux vous dire, c'est que dans ces pays-là, le Sénégal a essayé de garder l'esprit du contenu local. Mais dans ces pays-là, ce qui s'est passé, c'est plutôt du contenu local. C'est-à-dire que le cadre était peut-être gabonais ou machin, mais à l'intérieur, ce n'était pas tout à fait ça. Voilà. Donc, à l'heure actuelle, où on fait du gaz et du pétrole, je crois que la meilleure référence pour faire du benchmarking, ça va être l'Algérie, c'est vraiment. Mais bon, là aussi, vous comprenez bien qu'il y a eu une histoire entre les pays qui fait que la collaboration, elle n'est pas entière. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le texte, le contenu local comme prévu par la législation sénégalaise est venu après. C'est-à-dire, il fallait mettre le contenu local, travailler sur ce cadre juridique-là avant d'ouvrir le marché. Mais le marché était déjà ouvert. Le marché était déjà offert à des gens. Ensuite, on parle de contenu local. C'est quoi le contenu local, en fait ? C'est-à-dire que même le contenu local que nous avons avec ces trois régimes ne favorise pas tout le temps l'entreprise sénégalaise. Ils y travaillent maintenant. Ils y travaillent. J'ai eu pas mal de séminaires pour inciter les entrepreneurs locaux à mieux s'investir. Il faut également dire que la capacité d'investissement des entreprises locales sénégalaises n'est pas la même que la capacité d'investissement des entreprises étrangères. Voilà, donc, on a... Ils ont copié... Enfin, ils ont copié... Ils sont inspirés du contenu local anglais, du contenu local nigérian, là, du contenu local gabonais. Je ne sais même pas s'il y en avait un ou quoi à l'époque. Parce que nous, à l'époque, on était elf à 100%. Et elf, il n'y avait que elf et shell sur le coup. À l'époque, les années 17-17. Donc, je pense que le meilleur profit qu'on pourrait tirer, c'est nous rapprocher peut-être du ganan. Le ganan, qui est pratiquement dans le même ordre d'idée que nous, qui peut nous satisfaire. Ou bien nous inspirer, avoir du benchmarking venant du nigéria. Voilà, parlant de l'approche que le Sénégal aurait pu avoir avec les deux pays africains qui ont exploité le pétrole ou le gaz avant. Je pense qu'il n'y a pas eu une concertation, à mon avis, je ne suis pas au courant, une concertation approfondie quant à la réglementation, quant aux dispositions à prendre et tout. Bon, étant un pays qui va exploiter, un pays qui découvre parmi les derniers à découvrir le pétrole, je pense qu'il aurait été beaucoup plus intéressant avant d'entamer des exploitations, de s'enrichir de ce qui s'est passé ailleurs pour éviter les erreurs qui ont été faites là-bas. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu d'erreur. Je sais qu'il y a eu des erreurs. Moi, j'étais au Gabon à l'époque, ce n'était même pas Ali Bongo, c'était le père. À l'époque, c'était Omar Bongo qui était là. Et on sait comment ça s'est passé avec l'elfe, comment ça s'est passé avec Loïc, le flic plus genre. Donc, c'est des histoires, c'est des histoires qui sont anciennes. Et je ne sais pas si ça apporterait quelque chose si on s'inscrit de ça. Bon, maintenant, je voulais juste, j'avais levé la main tout à l'heure, je ne sais pas, M. Boss, si ça vous convient ce que j'ai dit. Oui, tout à fait, ça répond à la question. Alors, effectivement, je ne pensais pas à remonter aussi loin dans le temps que le montage du pétrole au Gabon, mais il y a beaucoup de pays qui franchissent ce pas. Je pensais plus à des pays comme la Norvège qui, eux, ont réussi à mettre quelque chose en place d'assez intéressant. Beaucoup de pays ont énormément de difficultés avec ça, même les Pays-Bas, par exemple, qui ont relativement mal géré au départ cet apport et comment garder, le transformer en une valeur ajoutée pour le pays et l'emploi local. C'est très compliqué. Et la Norvège est un des rares pays qui l'a fait dès le départ. Après, d'autres pays ont réussi plus dans la durée et il y a beaucoup à gagner justement en échangeant avec ces pays-là. C'est à ça que je pense. Tout à fait. Tout à fait. Vous avez cité l'exemple qu'il faudrait vraiment suivre. C'est la Norvège. Parce que la Norvège a adopté une méthode d'exploitation. Moi, j'ai chargé en Norvège, chargé après le CERF, à Hamofest, disons, comment, Sunovit, chargé du méthane, là-bas. Je travaillais pour le compte de gaz de France. Moi, j'étais à gaz de France au départ, avant que ça devienne même gaz de France-Huez. C'est normalement total et ainsi de suite. quoi. Donc, les premiers bateaux quand j'ai eu à commander, c'était des bateaux de gaz de France. Et les premiers enlèvements de, comment, du terminal de Sunovit en Norvège, c'est moi qui l'ai fait, en fait. Le premier bateau de gaz de France qui a été là-bas, c'était moi. Alors, et le pétrole est une histoire assez intéressante parce que ce que les gens ignorent, c'est que les Norvégiens, ils ont mis à part ce qu'on appelle la réserve pour les générations futures. Quel que soit X, on n'y touchera pas. Quel que soit X, il y a des... Alors que les autres pays qui découvrent le pétrole, sachant que c'est une demande financière importante qui pourrait booster leur économie, vont se mettre à tout exploiter et peut-être à mal le gérer. Voilà. Et finalement, on va dire, ben voilà, l'argent, ce qui a été réservé aux générations futures, ça va être une somme d'argent qui est mise quelque part, confiée à quelqu'un qui va boucher du côté peut-être avec et ensuite, finalement, ça finira dans des tivoires ou dans des ténèbres. Voilà. Donc, l'exemple a su vraiment, là, vous l'avez dit, c'est vraiment les Norvégiens. Les Norvégiens, ils ont une bonne... ils ont un très bon contrôle de l'exploitation. Et d'ailleurs, tout à l'heure, quand je répondais à Tahir ou Sam concernant la sécurité sur les plateformes pétrolières, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a eu le Paypal Ford. Après, on a eu, en 2010, 12, 10, en avril 2010, on a eu le Deepwater Horizon. Deepwater Horizon, ça a rejeté un peu un bouleversement dans toutes les réglementations en matière de sécurité sur les plateformes offshore. Tout le monde a revisé sa copie. Tout le monde a revisé sa copie parce qu'on ne s'imaginait pas avoir une plateforme comme ça à déverser autant de pétrole brut et passer autant de temps sans être maîtrisé. Alors, BP a casqué, c'est des milliards de dollars. Donc, c'est pour ça, tout à l'heure, quand on parlait de la sécurité des plateformes pétrolières, je n'ai pas voulu trop rentrer dans le détail parce que c'est un sujet assez délicat qui a subi des toilettages. Les Américains, on sait que c'est les États-Unis d'Amérique, donc, il y a certains pays qui considèrent les eaux territoriales à partir des 3 000, d'autres 9 000 et qui vont dépendre de l'administration fédérale. Alors, il y a toute une réglementation qui a changé. Voilà. tout à l'heure, j'avais noté pour répondre un peu à Tahirou parce qu'il a soulevé quelque chose qui me paraissait très intéressant, c'est-à-dire le manuel. Le manuel. Le manuel, ça, c'est le livre vert. C'est moi, je sais qu'à l'époque, on était au Gabon, il y avait le livre vert. Bongo l'a dit dans son petit livre vert. Voilà. C'était d'ailleurs dans l'hymne national, il le chantait. Et le manuel, le manuel doit être comme si, par exemple, on avait fait les assises du métier et il regroupait toutes les suggestions avant d'arriver à une conclusion qui constituera le manuel. Mais l'idée me paraît vraiment très, très intéressante. voilà. Et j'avais noté également pour répondre au commandant Seine, oui, il a parlé des drones. Alors, ce que je sais, c'est que la solace ne va pas dire OK, c'est bon. Parce qu'on ne peut pas demander à des drones d'aller ou de survoler n'importe quel navire. Par type de navire, il faudra voir les drones qui seront adaptés pour aller sur un métallier ou les drones qui seront adaptés pour aller sur un pétrolier ou sur un paquebot ou sur d'autres navires. Je pense qu'il y aura une réglementation avant pour bien comment cadrer ça comme il y a eu pour le mobile offshore drilling unit module. Côte module. Parce que les plateformes, comme je l'ai dit tout à l'heure, le problème, c'est le statut. Le statut, mais on a réussi à contourner ça et là, cela nous a sorti le code modus, c'est-à-dire la surveillance des équipements et la construction. Parce que si on vous dit qu'un bateau, ça va être propulsé d'un point A à un point B, le poste à Senghor, il n'a pas de moteur. Il est venu ici sous remorque. Est-ce un bateau ? Est-ce qu'il doit répondre aux dispositions de la Convention de Marfol ? Un autre problème. Voilà. Et là, par contre, nous, dans la réglementation sénégalaise, je sais qu'on en avait discuté déjà, qu'il faudrait qu'on s'appuie sur le fait que la pollution concerne tout le monde. On ne va pas faire d'exception. Mais si on l'applique d'une certaine manière, on risque de ne pas y inclure les plateformes pétrolières. Voilà. Donc, ça, c'était pour parler et il a parlé également de l'intégration des systèmes de détection des pannes. Il faut, quand on construit, par exemple, les paquebots ou même les métailliers ou même les portowners et tout ça, les fournisseurs de matériel sophistique et des systèmes de mesure et tout ça, on peut avoir un contrat avec ces fournisseurs-là et avoir une hotline. Et la hotline nous permet de gérer le problème sans qu'il y ait la présence des techniciens à bord. Voilà. c'est... Et tu as parlé de Gemao, moi j'ai exploité Gemao, j'ai exploité aussi Veristar qui est un produit du bureau Veritas. Mais, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la maintenance des équipements à la machine, il y a il y a des comment des exigences, des exigences. Avant, on était, moi quand j'étais chef mécanicien sur les LPG, j'étais agréé BV pour faire certaines visites de classe que j'ai renseigné. Donc, forcément, il fallait renseigner des infos. Quand vous rentrez, quand vous prenez Veristar ou Gemao, pour qu'ils puissent vous générer une maintenance préventive, vous êtes obligés, ne serait-ce que de rentrer des euros, voilà, dire que la marche est en deux heures. Il faut bien quelqu'un qui le remplisse. Il faut bien quelqu'un relève le rodateur qui est sur l'appareil pour le mettre sur le système. donc, il y aura forcément un renseignement à faire. Mais, le système des hotlines existe. Si vous prenez les paquebots, les HVAC, HVAC, c'est le système d'air conditionné. Sur un paquebot, les HVAC sont hyper importants. C'est vraiment un système qu'il faut bien les en tenir ces touristes-là. et la climatisation, tous les paquebots, ils ont une espèce de contrat de gestion de l'installation avec le fournisseur qui peut le faire via la hotline. Ça, ça se fait aussi. Donc, là, un autre point, mais vous l'avez suggéré, vous l'avez dit, d'ailleurs, quand on a parlé du CH4, donc, le GNL, les moteurs qui vont marcher au GNL, les LFS, là, ça ne concerne pas que le GNL. Il y a NH3, également. NH3, c'est l'ammonia. Alors, pour le, comment, pour le, le CH4, comme pour le NH3, d'ailleurs, même, pour les LFS, là, qu'on est en train de commissionner en Corée du Sud ou en Chine, ces bateaux-là, les cuves que nous mettons en place doivent avoir une homologation également pour pouvoir contenir ultérieurement du NH3. Donc, on le prévoit dans le système. D'ailleurs, ça avait retardé l'acceptation du Mark III qui est un type de contenant de gaz technique transport parce qu'on n'était pas sûr qu'il avait passé l'homologation du NH3. Maintenant que les NH3, bon, ils ne sont pas ces NH3, donc, pratiquement, les cuves que nous faisons là-bas, les cuves que nous posons sur les portes condens sont des cuves qui sont homologués pour pouvoir être chargés ultérieurement, basculés de machin, quoi, de CH4 à NH3. Et il y a un problème. Le problème, c'est quand vous utilisez des cuves pour en faire des soutes à combustible, il va falloir également les pomper. Il y a un problème de pompage qui se pose à partir d'un certain moment parce que les pompes ne peuvent pas tout le temps striper les cuves. Ce qui veut dire que quand vous faites certaines cuves qui sont prévues chargées, par exemple, du NH3 et qui sont actuellement en CH4, vous êtes obligés, les mécaniciens comprennent ce que je dis, vous êtes obligés de garder des puitsards, des espèces de puitsards pour pouvoir y loger les pompes. Voilà. Donc, tout ça sont des évolutions techniques et le personnel qui touche à ça doit être IGF. Voilà. C'est tous ces combustibles à bas point éclair. Les personnes qui doivent y toucher doivent être certifiées IGF. Et cette certification IGF, ça se fait comme c'est une certification STCW. Ça se fait en Béjuc ou en d'autres écoles maintenant. Ce que je voulais dire est en parlant également du Loading Master. Loading Master, c'est obligatoire. Il est agréé BV ou par là une saucisse de classe DNV ou un autre. Mais il y a un Loading Master et vous pouvez derrière les commandants ils font des prévisions avant le chargement et voir la stabilité et pendant le chargement vous pouvez avoir à tout moment quand vous êtes online vous pouvez avoir à tout moment la situation des contraintes. voilà. Donc les Loading Master sont agréés par les associations de classification. Alors la convention collective fut de ton avis parce qu'une convention je ne vous coupe pas juste pour signaler que Loading Master dont vous parlez ce n'est pas la personne physique mais c'est le logiciel. C'est le logiciel. Non mais Loading Master ce n'est pas le gars du terminal. merci je parle du Loading Master le computer carrément donc il est agréé par le bébé le gars du terminal bon lui c'est disons c'est le second capitaine du terminal c'est le oui c'est à l'appel Loading Master au chinois mais Loading Master comme computer intelligent voilà donc c'est le système de gestion de la cargaison en fait quoi voilà et sur la convention le code il faut comprendre que normalement voilà les choses se passent comme ça vous avez un code avec des dispositions vous avez une convention collective qui améliore ses dispositions et vous avez des comment on appelle des accords d'entreprise qui doivent encore avoir des dispositions meilleures que la convention ça doit se faire par étapes comme ça mais non on travaille sur une convention collective qui est la convention collective offshore alors que le code de la marine marchande sénégalaise n'a pas sorti le chapitre offshore dans le code pour dire les dispositions qui sont prévues par le code et ces dispositions là doivent être améliorées par la convention et en fonction des sociétés qui travaillent dans l'offshore ici on peut avoir des accords d'entreprise qui sont encore meilleurs que les dispositions de la convention c'est comme ça que ça devrait se passer parlant de la réglementation nationale en général les réglementations internationales ne rentrent pas trop dans les détails très souvent la réglementation nationale elle est beaucoup elle est un peu plus rigide que la réglementation internationale qui fixe les grands livres et ensuite la réglementation nationale peut amener d'autres éléments et des fois c'est beaucoup plus compliqué donc c'est ça le rôle le rôle et l'importance des réglementations internationales bon voilà en bref c'est tous ces points-là que je voulais éclaircir avec vous on a parlé un peu de tout je crois mais c'est vrai que comme je l'ai dit au départ le sujet est tellement important et intéressant qu'on peut en parler on peut parler de plein 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 de choses quoi mais je vous encourage dans cette logique-là de toujours inviter tout le monde autour d'un point central faire focus sur un point central on va échanger on va faire des suggestions et ensuite on va peut-être même finir par comme disait Tahirou par un manuel voilà parce qu'on aura élaboré pas mal on aura comment travailler sur pas mal de sujets voilà je vous remercie merci merci beaucoup le comment vous avez fait un saut par rapport aux innovations technologiques en partageant votre expérience à bord en répondant à des questions qui datent de 1997 depuis que vous travaillez dans l'épisode dans l'épisode et vous avez un saut un saut un saut de Sous-titrage FR ?